Au cours de la transition entre le 3e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ, la civilisation akkado-sumérienne émerge sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. C'est l'époque des premières cités, des premiers palais et de leurs jardins, de l'apparition des mœurs de cours, de la naissance de l'Etat, de l'économie, de l'impôt et du mythe. Le mythe justifie l'ordre social. Enlil et Enki ont attribué aux hommes la tâche de travailler à leur place pour produire la nourriture des dieux, le sang des bêtes et tout ce qui relève de l'impôt sacré. Le mythe édificateur sera celui des saisons perpétuelles et celui de l'eau, ultime ressource, la plus fondamentale pour la vie et sa prospérité. Gilgamesh combat de nombreux monstres. Les dieux lui laissent le pouvoir mais le privent de l'amour d'Enkidu. Gilgamesh découvre qu'il lui est impossible de devenir immortel à l'image des dieux et devient sage en renonçant à l'Etat. Cette tragédie primitive invente la place de la destinée. La prédestination devient le cadre de pensée. Rien ne se fait sans une faveur divine. Parallèlement, le mythe édificateur du déluge et de la première cité traverse les siècles. Le message est clair. Si le ciel est insatisfait, il videra la terre de toute vie. La notion de cataclysme est introduite dans la religion. On parle alors de miracle, c'est-à-dire étymologiquement de frayeur divine ou magique. Nous sommes déjà dans l'édification, c'est-à-dire la production du sens. Celle-ci se fait dans la terreur. Le modèle de perfection se cristallise autour du symbole des jardins du palais et de leur aptitude à résumer et à tenir le monde, à la croisée des fleuves. Le tantrisme naît dans les jardins des palais, lieu de contemplation, de méditation, de jeu et de vagabondage frivole. Peu de temps se passe avant que, depuis les tribus d'Asie, Zoroastre ne médite suffisamment pour chasser la croyance polythéiste et fonder la spiritualité de sagesse, existentialiste et immanente des Gathas. Ahura Mazda devient un dieu populaire, tout comme Mitra, et il marquera les siècles jusqu'à l'arrivée de Cyrus et la victoire totale d'Ahura Mazda en Perse. Le monothéisme de Zoroastre influence le monde Hakado-sumérien. Un berger nomade, du nom d'Abiram, entreprend de fonder une nation vaste comme les étoiles, à laquelle il sera donné l'espace situé entre le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Abiram écoute la guidance de son dieu intime, son être authentique, sa justesse. Il l'identifie au dieu Enlil dans sa forme cananéenne, El, roi des dieux. C'est l'apparition d'un nénotéisme, le judaïsme primitif. Avant d'entamer l'art du comprendre, je voulais vous lire l'article « Prophétie » dans « Dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes » parce que, qu'on le veuille ou pas, la prophétie, c'est un fait de ce qu'on peut qualifier de « sciences occultes ». C'est concrètement quelque chose qui touche à la pratique du sacré et tout ce qui est sacré est occulte. Ça fait partie de l'invisible. Occulte, c'est l'invisible. Donc si vous communiquez avec les anges, vous faites de l'occulte. Si vous communiquez avec Dieu, vous faites de l'occulte. De la même manière, ça fait partie du sacré et du secret. Donc on va lire l'article « Prophétie » de ce dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes. Qui ne se souvient pas de la fameuse interprétation de l'oracle de Delphes par Thémistocle ? Interrogé par les Athéniens, menacé par l'immense armée de Xerxes, l'oracle avait en effet répondu qu'il fallait chercher le salut derrière les murailles de bois. Contre l'avis général, Thémistocle avait alors annoncé son intention de mener un combat naval sur les trières qui étaient selon lui ses murailles de bois. On aurait là la clé de la victoire grecque de Salamine. Les Grecs nous ont laissé deux instruments pour comprendre la religion, la philosophie et l'histoire. Mais on oublie trop souvent qu'ils en possédaient un troisième, la prophétie. La prophétie dans le monde antique toutefois est avant tout une réponse étroitement encadrée à une question précise. Le dieu oraculaire ne dévoile pas le futur, il se borne à conseiller les consultants sur l'attitude à adopter. En outre, la consultation est souvent l'apanage du collectif des cités. C'est le cas de l'oracle de Delphes. A Rome, si l'on recourt au livre Sibyl 1, fameux recueil de prophéties, seul le Sénat peut prendre la décision de les consulter. En revanche, la prophétie occupe un rôle central dans la religion judéo-chrétienne qu'il utilise dans un but à la fois historiographique et eschatologique. L'histoire du monde a un début et une fin et dans ce cadre historiographique viennent s'inscrire des événements dont certains, notamment ceux de la fin des temps, ont été annoncés par les prophètes. Étymologiquement, le mot vient du verbe, je ne sais pas dire le grec, qui signifie dire à l'avance. Une prophétie serait donc une prédiction sur l'avenir. Cette définition est insuffisante dans le cadre judéo-chrétien qui nous occupe puisque dans ce cas, n'importe quelle prévision de type politique, économique ou météorologique serait une prophétie, ce qui n'a pas de sens. Si l'on s'essaye donc à définir strictement la prophétie, on retiendra trois éléments essentiels. Elle est d'origine divine. Le futur n'est connu que de Dieu qui décide ou non de dévoiler aux hommes un certain nombre d'événements à venir. Cette révélation de l'avenir intervient par le biais d'un intermédiaire entre la divinité et les hommes, le prophète. Ce dernier est à la fois celui qui reçoit le message de Dieu et celui qui le transmet aux hommes. Enfin, la révélation s'inscrit dans un cadre historiographique plus ou moins précis qui permet souvent de déterminer la date de composition d'une prophétie. Le texte fait en effet souvent référence à des événements passés qu'il présente comme futurs, c'est ce qu'on appelle le vaticinium post-eventum ou la prophétie après coup. Les prophéties de la tradition judéo-chrétienne ont un contenu très diversifié. On peut cependant mettre au jour des éléments récurrents. Les prophètes annoncent souvent des catastrophes présentées comme des fléaux de Dieu. Ces catastrophes doivent ramener à la raison l'ensemble ou une partie des croyants qui n'ont pas respecté les règlements divins. Ainsi, Ézéchiel, 34, prophétise-t-il le malheur aux mauvais pasteurs d'Israël qui ne se sont pas occupés du troupeau des croyants et l'ont laissé à la merci des bêtes sauvages. En même temps qu'il annonce au peuple de futurs désastres, le prophète invite généralement à la repentance, ce que fait notamment Jérémie qui condamne la prostitution d'Israël. Enfin, le prophète annonce la venue d'un temps nouveau, une époque de bonheur pour ceux qui seront revenus sur le droit chemin comme le fait Isaïe quand il annonce la libération de Jérusalem. Dans les prophéties apocalyptiques, c'est-à-dire qui ont trait au déroulement des événements lors de la fin du monde, ce scénario punition, repentance, rédemption est particulièrement accentuée, c'est le cas dans l'Apocalypse de Saint Jean, au terme d'une série d'épreuves, seuls les justes seront sauvés. Alors on reprend donc cette émission spéciale sur le prophétisme avec l'art du comprendre, penser le prophétisme au-delà des prophètes. Par Stéphane Ancel, celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur et celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé, George Orwell. Le prophète en Grèce est celui qui rendait intelligible l'oracle de Delphes. Dans cette perspective, le prophétisme s'insère dans le désir qu'a l'homme de dépasser l'incertitude devant l'avenir et dans la conviction que les dieux ou dieux sont disposés à révéler la connaissance qu'ils en ont. En ce sens, la prophétie est en étroite relation avec la divination. Cette définition large du prophète et de la prophétie, ajoutée à celle de Kung, pour qui le prophète est celui qui dit la vérité, entre guillemets la vérité, c'est-à-dire ce qu'il dit est, constitue ce qu'on appelle la vérité, pose la question de sa nature, de sa portée et surtout de son bon usage dont on se propose ici de traiter. Le phénomène prophétique, déjà attesté dans la cité de Marie, donc la cité de Marie est une vieille cité sumérienne, si je ne dis pas de bêtises, au début du second millénaire avant notre ère, fin sumérienne, début séro-babylonienne, mais qui prie des proportions considérables dans la Bible est fondamentalement liée à un contexte et à une situation, le plus souvent d'urgence. Face à des événements potentiellement dramatiques, les prophètes, ces appelés de Dieu, délivrent un message au peuple ou au roi. Partant d'une situation concrète, mauvais choix politique, oppression du peuple, éloignement de Dieu, le prophète annonce les diverses voies qui s'offrent au peuple de Dieu, une catastrophe s'il poursuit dans le mauvais chemin, une rédemption s'il change de comportement. Réaction par rapport au présent, annonce pour un futur proche. Dans les livres bibliques, ceux des prophètes sont certainement aux prises avec la contextualité. Cependant, dans les trois monothéismes, la révélation, début de ce que l'on pourrait appeler l'histoire morale du monde, s'effectue de façon plénière par l'intermédiaire d'un sur-prophète, Moïse, Jésus et Mahomet, partageant ainsi une grammaire homologue. Avec la canonisation des textes bibliques par les sages d'Israël vers la fin du premier siècle de notre ère, c'est l'axiome de l'infaillibilité de ce corpus qui se met en place. Vérité absolue puisque œuvre de Dieu censée contenir le destin du monde, chaque parole et même chaque lettre devient une prophétie en soi. Oeuvre définitive, le texte biblique ou plus tard coranique doit par conséquent faire l'objet d'une interprétation, renouvelée à chaque génération. En extrayant le grand schéma du texte valable en tout lieu et en tout temps, les sages des monothéismes ont décontextualisé les paroles prophétiques et réduit la différence de nature avec les autres écrits, notamment pour la Bible. Les conséquences de cette problématique sont loin d'être négligeables. Dans des périodes particulièrement troublées, on assiste à un acharnement théologique auprès des textes sacrés, non plus pour comprendre la situation présente mais pour la justifier et prédire un futur trop souvent apocalyptique. Cette fosse herménotique connaît bien des variantes qui paraissent autant de dénaturation comme par exemple aujourd'hui l'utilisation de l'informatique pour découvrir la trame ou les codes secrets contenus dans la Bible. Selon la définition même que nous avons donnée, on essaye de forcer les portes de la connaissance des livres sacrés pour y découvrir les intentions cachées de Dieu, parfois sur le fil de l'hérésie, car cette intention même devrait rester dans son secret ou son futur indévoilé. On va tenter dans ce qui suit de repérer entre lecture et dérive variable et fonction, sur-interprétation et hétérodoxie les voies prises par le déploiement des prophéties.